Bonjour tout le monde, c'est Lily, je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo intitulée Les sorties qui me font envie et on va voir ensemble un petit peu les sorties littéraires des prochains mois qui me font de l'oeil tout simplement. Il n'y a pas besoin je pense d'épiloguer plus longtemps, alors il n'y a pas énormément de titres que je vais vous présenter aujourd'hui mais j'ai essayé de faire une petite liste, alors il y a à la fois des titres en anglais et en français. Le premier titre est peut-être déjà sorti puisque je tourne cette vidéo le 12 septembre et que cette sortie est prévue pour le 13, il s'agit de Wendigo de Rebecca Ligueri Je ne sais pas comment on dit vraiment ce nom de famille, ça sort à l'école des loisirs la couverture m'a énormément intriguée ainsi que le résumé. On est sur un roman young adulte où on va suivre une jeune fille qui voit son grand frère changer de comportement du jour au lendemain sortir la nuit en douce, avoir vraiment un comportement qui ne lui ressemble pas et donc elle va mener son enquête et peut-être découvrir quelque chose auquel elle ne s'attendait pas. Donc Wendigo, ça fait partie du folklore, un petit peu des loups-garous, etc. Donc je pense qu'on va aller plutôt dans ces eaux-là. Écoutez, ça m'intrigue beaucoup et comme je vous l'ai dit, la couverture m'a happée tout de suite. Il n'en faut pas plus. Le deuxième sort, je crois, un paperback en anglais le 14 septembre, c'est donc Assistant to the Villain par Anna Nicole Mayer, 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 chez Penguin. Alors là, j'en ai énormément entendu parler. C'est un livre, je crois que c'est une romance fantastique où on va suivre une jeune femme qui devient l'assistante d'un vilain et c'est une sorte de Grumpy Sunshine, donc Grumpy, à mon avis, ça doit être le vilain qui doit être, à mon avis, un personnage assez exécrable et son assistant qui doit être, je pense, un genre de rayon de soleil. Il paraît que c'est drôle qu'on passe un bon moment, etc., que c'est assez léger, donc moi, ça me parle, ça me fait envie. On passe au 19 septembre avec deux sorties. La première, c'est chez Gorge Bleu Edition. Ça s'appelle Vaisseau Mère et c'est écrit par Sarah Gouraud. C'est un roman qui, je pense, va nous plonger dans la communauté drague avec plusieurs personnages. J'ai l'impression que c'est un peu un roman choral où on va suivre ces personnages-là un petit peu dans ce fameux Vaisseau Mère, cet endroit visiblement qui les rassemble. J'ai trouvé la couverture sublime et comme souvent avec les éditions Gorge Bleu, je suis très fan de leur couverture et j'ai hâte de lire celui-ci, il me fait vraiment, vraiment envie. Je le vois un petit peu passer sur les réseaux sociaux depuis qu'il a été annoncé et pour le coup, ça me fait vraiment envie à la fois par la thématique, le résumé et la couverture que je trouve très jolie et intrigante à la fois. Le deuxième livre qui sort à la même date, c'est un livre en anglais qui s'appelle The Unfortunate Side Effect of Hulbrex and Magic, je crois. C'est écrit par Brine ou Brian Randall. C'est, je pense, une sorte de cosy romance fantastique, je ne sais pas trop comment on appelle ça. Un petit peu dans le genre de la société secrète des sorcières extraordinaires, je pense. C'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Sadie, qui je crois est une sorcière qui doit rentrer dans sa ville natale parce que sa grand-mère est malade. En fait, je crois qu'elle a déclaré un cancer. Et du coup, elle retourne dans sa ville pour être au chevet de sa grand-mère. Vont venir se mêler, bien sûr, un petit peu les fantômes de son passé, notamment de ses amours passés. Je crois que ça se passe comme ça. Il y a également son frère jumeau qui revient. Enfin, il y a toute une histoire. En tout cas, ça avait l'air plutôt intriguant. Je trouve la couverture assez jolie aussi. Donc, finalement, il ne m'en faut pas plus. C'est tout pour septembre. On passe à octobre maintenant. J'ai bien sûr mon petit listing sur mon carnet. Bien sûr, je ne retiens pas tout ça de tête. En date du 4 octobre notamment, on a une flopée de sorties. Je pense que ça va faire un petit peu mal au porte-monnaie. Le premier, c'est Vainqueuse de Jean-Laurent Del Socorro. Une histoire qui met en scène une jeune spartiate qui a suivi en fait l'éducation... Je crois qu'on appelle ça la Gogée, je crois. L'éducation classique des spartiates, plutôt réservée normalement aux hommes. Mais une éducation, disons, militaire, classique, etc. Je n'ai pas vraiment beaucoup d'infos sur ce livre-là. Même le résumé n'en dit pas trop. Mais voilà, on va la suivre, elle, en fait, dans ses aventures, dans ses questionnements peut-être, quant à sa vie de soldat spartiate. Ça sort à l'école des loisirs. Et je pense que ça promet de très beaux moments de lecture. Un roman qui sort chez Hauteville cette fois-ci, et on reste dans la Grèce, notamment dans la mythologie grecque, avec Psyché et Héros. Donc clairement, ça va être, je pense, un livre qui reprend l'histoire d'amour entre Héros, le fils d'Aphrodite, et Psyché. C'est une histoire que j'aime beaucoup dans la mythologie, donc j'ai hâte de voir comment c'est adapté. C'est écrit par Luna McNamara. Je pense que ça a tous les éléments pour me plaire. On a ensuite le roman Vox de Natacha Didry, qui est un roman qui a non seulement une couverture sublime, mais qui, en plus, va parler de sorcières. Je suis à fond en ce moment dans cette thématique-là. Chez JS Editions, qui est une maison d'édition que je ne connais pas, donc peut-être que je découvrirai cette maison d'édition avec ce titre-là. L'histoire, donc, c'est celle de Candice, je crois, qui est passionnée de science. Elle rêve, voilà, d'en faire son métier. Elle est au lycée, et en fait, elle a envie de prouver l'existence des sorcières et de la magie. Un intérêt qui va être encore plus attisé le jour où une nouvelle élève entre au lycée, et qui, en fait, a une aura assez étrange autour d'elle, est-elle une sorcière ? C'est en tout cas ce que va essayer de comprendre et de découvrir l'héroïde. Ça a l'air plutôt cool, et moi, ça me fait penser au manga Circé, que je suis en train de lire. En fait, j'ai lu les deux premiers tomes qui sont parus. Et pareil, on a toujours une opposition entre science et magie, et du coup, j'aime bien un petit peu quand ça se mêle. Ça m'intrigue énormément. Et enfin, on a le tome 2 de Rebelle University, qui sort le 4 octobre également. C'est écrit par Alicia Garnier et Alfreda Ennui. C'est donc le deuxième tome de La Quadralogie. Nous avons donc le troisième tome qui va sortir le 8 novembre, je crois, et on a le quatrième qui lui sort le 6 décembre, me semble-t-il. C'est une romance universitaire où on va suivre à chaque fois un couple différent. Ça se passe bien évidemment à l'université, et on a en fait une bande d'amis, qui sont tous en fait membres d'une équipe de hockey. Donc vous avez à la fois l'université, le hockey, voilà, tout ça, tous ces tropes-là qui sont réunis. Moi, il me tarde énormément de lire le tome 3 en particulier, parce que, pour en avoir entendu parler, puisque du coup, Alicia est ma meilleure amie, et donc je la voyais écrire ses tomes pendant nos sessions d'écriture, et je sais pas, je sais pas pourquoi, mais le tome 3 m'intrigue plus. Je pense que c'est des personnages qui vont me toucher en particulier, donc j'ai hâte d'avoir ce troisième tome entre les mains. On passe maintenant au mois de novembre, avec une première sortie, donc qui sortira le 8, qui s'appelle Long Story Short, et donc c'est publié chez Hugo Romance et écrit par Lucille Jones. C'est à mon avis une romance drôle et pétillante. On est sur l'histoire de Tilly, qui est une jeune étudiante, qui rêve de devenir autrice professionnelle, et donc qui va s'engager dans un cursus d'écriture. Et elle va en fait un petit peu déchanter quand elle va découvrir son professeur d'écriture créative, qui en fait lui paraît pas sérieux du tout. Il est non seulement l'entraîneur de l'équipe de foot, donc de soccer aux Etats-Unis de la fac, mais son plus grand défaut, c'est celui d'être un auteur de romance, ce que notre jeune héroïne ne trouve pas sérieux du tout. Donc je pense que ça vient ici chercher quelques préjugés, et quelques scènes, à mon avis, qui vont être très drôles à lire. Donc voilà, ça m'intrigue énormément. J'ai super hâte. Et comme je l'ai dit, ça sort début novembre. Début novembre également, le 9, je crois, sort le cinquième tome de Heartstopper. Donc bien évidemment, je suis comme beaucoup, je pense, impatiente de découvrir ce tome-là. On n'a pas encore la couverture. Je ne sais pas vraiment si ça se passe après la novella de Nick et Charlie. Je crois que oui. Donc ça m'intéresse encore plus d'avoir la suite de l'histoire de Nick et Charlie, bien sûr. Et je crois qu'il y aura un tome après, il me semble, que ça ne se termine pas tout de suite. Le dernier livre qui me fait envie sort le 24 novembre. C'est un recueil de poèmes qu'on compare beaucoup à ceux de Rupicor, qui est donc assez réputé, voilà, dans le domaine de la poésie. Ça s'appelle Tant qu'il restera des corps à éteindre de Floriane Joseph. C'est publié chez Stren, édition. Je ne connais pas cette pièce d'édition. En tout cas, la couverture m'a juste happée. Elle est sublime et j'ai hâte de me plonger dans ce recueil de poèmes. Je ne lis pas souvent de la poésie, mais je me suis dit que c'était l'occasion. J'ai lu quelques Rupicor et j'avais bien aimé, donc je me dis que ça peut être une bonne idée. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. C'est, je crois, la première fois que je fais ça. J'aime beaucoup voir ce type de format sur YouTube. Donc, voilà, je vais essayer de faire ça régulièrement si ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire si vous avez envie de lire également des livres que j'ai présentés ou si vous avez d'autres envies quant aux prochaines sorties. N'hésitez pas à me faire part de tout ça dans les commentaires. Je vous y retrouve avec grand plaisir. En attendant, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Bye.